Salut les manchots ! Présentation de Zorin OS Education. Alors, c'est un système où nous avons plusieurs logiciels de pré-installés, c'est la version Education. En fin de compte, c'est le même logiciel, c'est le même système que la Zorin OS Core, donc vous allez retrouver le même système. Lorsque je démarre mon ordinateur, j'appuie sur la touche F12 et là, je peux choisir mes bouts de démarrage. C'est sans les partitions EFI qui me sont présentées. Là, j'ai ma Ubuntu classique qui est installée sur le disque de 256 gigas. Et là, tout en bas, c'est ma Ubuntu que je viens d'installer, c'est la Zorin OS version Education. Et là, je vais avoir le Grubb qui m'est présenté de la Zorin OS version Education. Et c'est parti ! Et là, c'est le Grubb, mais c'est le Grubb de la Ubuntu qui est présent sur le disque de la 500 gigas. Et lorsque je vais démarrer mon disque de 256 gigas, j'aurai un autre Grubb qui est différent. Alors, nous allons tout de suite regarder comment se présente le disque dur ici, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Hop là ! Ici, nous avons donc le disque de 500 gigas où j'ai ma partition système ici, où nous avons la Zorin OS Education. La partition système qui est représentée ici, comme vous le voyez, elle est déjà bien remplie. C'est un disque de 30 gigas, il ne me reste plus que 11 gigas de libre. Ici, ce sont mes données personnelles qui seront installées. Donc là, c'est la partition Home. Vous le voyez ici, partition Home. Alors, comment ça se représente sur le disque dur ? Si je vais dans l'explorateur de fichiers qui est ici, hop, j'ai donc mon dossier personnel. Donc ça, c'est ma partition Home. Tous mes données personnelles seront rangées ici. Alors, si je veux explorer mon disque dur, je vais dans Autres emplacements. Et dans la partition ici, qui se trouve ici, c'est Ordinateur. C'est la partition Racine, comme vous le voyez ici. Je vais dans ma partition Racine. Et là, à l'intérieur, je vais bien sûr trouver mon Home. Le Home se trouve ici. Si je rentre dans le Home, et là, je vais trouver mon nom d'utilisateur. Et à l'intérieur du nom d'utilisateur, ce sont mes dossiers personnels. Voilà comment se présente l'architecture sous Linux. Dans Autres emplacements, j'ai bien sûr ma partition Data, ma partition Windows qui se trouve ici, et ma version JoinOS Core, celle que j'utilise au quotidien, qui est en P5 ici. Hop là ! Alors, nous allons tout de suite regarder un petit peu combien consomme cette distribution. En gros, elle consomme à peu près 1Go à vide lorsqu'elle est utilisée. Alors, attention au niveau du logiciel Htop. Nous avons deux versions de disponibles. Nous avons ici à droite la version Snap. La version Snap qui est reconnaissable avec le KTHR qui est présent ici. Et comme on peut le voir, la consommation mémoire en version Snap est 1.35. Alors qu'en version DEB, ici, nous avons 1.55. Donc, la version Snap est plus avantageuse. Donc, il faudra bien tester votre distribution, toujours avec le même logiciel pour le Htop à vide. Avec le menu de visite qui est présent ici. Bienvenue dans ZorinOS. Là, vous pouvez commencer la visite. Comme d'habitude, ici, nous avons le menu démarrer avec les applications. Et en suivant, nous avons le menu des apparences pour choisir l'apparence de ZorinOS. Alors, c'est pareil. Vous avez les mêmes thèmes qui sont proposés en version gratuite ici pour les thèmes qui vous sont présentés. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur de votre thème. C'est le même interface que nous avons sur ZorinOS Core. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et nous allons donc passer surtout aux logiciels qui sont préinstallés sur cette distribution. Vous avez donc aussi ZorinConnect qui est préinstallé. Et nous avons aussi la Logitech qui est assez complexe puisqu'elle contient les snaps, les flatpacks et les points d'heb. Là, vous pouvez choisir LibreOffice ou OnlyOffice. C'est LibreOffice qui sera installé par défaut. Alors, je vais surtout m'étendre sur les logiciels qui sont installés sur cette distribution. Sachant qu'il y a beaucoup de logiciels que je ne connais pas. Mais nous allons faire un tour rapide des logiciels qui sont installés. Et en accessoires, nous avons le logiciel cartes, l'explorateur de fichiers qui se trouve ici, l'horloge. Et nous avons un logiciel ici qui est créé, développé et visualisé aux idées avec Minder. Hop là ! Pour ceux qui connaissent, ça permet de mettre ces idées sur papier. Hop là ! Ici, je peux choisir ma configuration. Hop, nous avons plusieurs choix de disponibles. Comme vous le voyez ici, les styles qui sont disponibles, les stickers. Vous pouvez rajouter des stickers qui sont disponibles ici. Alors, je vous montre assez rapidement ce qu'il est possible de faire. Vous avez différentes maps qui sont disponibles avec des couleurs différentes. C'est le logiciel Minder qui est installé par défaut. Ensuite, dans les accessoires, nous avons la météo. Alors, la météo, hop là ! Il faudra juste la configurer au départ et choisir l'emplacement ici. Par exemple, ici, moi j'ai mis qu'un perlet. Comme ça, ça me permet d'avoir dans la météo qui est dans la barre de tâches tout en bas ici. Hop là ! Et ici, j'ai la ville de Quimperlé qui sera présente pour la météo. Alors, aujourd'hui, c'est nuage. Ensuite, dans les accessoires, nous avons le logiciel Todo. Alors, c'est un sorte de post-it en version ordinateur pour afficher des listes et pour pouvoir les chantiers que vous avez à réaliser. Hop là ! Vous avez la vue en version liste ici ou alors vous avez la vue en version post-it comme nous l'avons ici. Et vous allez donc pouvoir prévoir vos travaux avec une organisation. Par exemple, ici, tondre au mois de février. Vous pouvez ajouter des dates, mettre des dates. Par exemple, fin février, ça doit être tondu. Et vous aurez des alarmes qui viendront se présenter sur votre écran. Voilà, c'est un petit logiciel qui s'appelle Todo. Nous avons fait le tour des accessoires. Alors, bien sûr, il faudra regarder l'éditeur de texte, comme d'habitude, pour savoir quel nom a cet éditeur de texte. Alors, vous allez dans le petit menu qui se trouve ici, à propos d'éditeur de texte, et le logiciel, c'est Gédit. Donc, il faudra taper dans une ligne de commande, sudo Gédit, lorsque vous aurez des commandes, à lancer sur ce système. Dans la bureautique, nous avons donc des logiciels qui sont pré-installés. L'agenda, bien sûr, les contacts. Le logiciel Evolution, c'est pour suivre vos courriers e-mail avec le logiciel Evolution. Mais rien ne vous empêche d'installer un autre logiciel, si vous êtes habitué à Tune de Burn. Le logiciel Folaté. Alors, Folaté, c'est un lecteur de livres électroniques pour gérer vos livres e-pub. Alors, je ne l'ai pas trouvé très convaincant, ce logiciel, mais enfin, il est disponible, à vous de voir si cela vous intéresse. Le logiciel Folaté. Dans la bureautique, nous avons de pré-installé la suite LibreOffice, avec LibreOffice Writer. Alors, bien sûr, c'est une version qui est assez à jour, puisque nous avons ici la version 7.2.5 qui est installée par défaut. Ensuite, dans la bureautique, ce que nous avons ici, c'est le logiciel Miner. Nous l'avons déjà vu. Et le logiciel Journal que je vous ai déjà présenté. Mais là, c'est la version Journal++. Hop là ! Alors, ce logiciel est à utiliser pour pouvoir modifier assez facilement des PDF. Alors ici, je vais le préparer. Hop, choisir une couleur ici. Et je vais faire Fichier, Ouvrir un document PDF assez rapidement. Ici, je vais prendre H-Stop rapide, par exemple, Ouvrir. Et là, vous allez pouvoir annoter vos PDF. Si vous avez une signature à réaliser sur votre PDF, ça ne posera plus de soucis. Vous allez pouvoir modifier vos PDF. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi y ajouter du texte, s'il n'y a pas de soucis là-dessus. Hop ! Vous allez pouvoir taper votre texte, et même choisir la couleur, si ça vous intéresse. Vous allez même pouvoir créer des formes. Vous choisissez le menu. Hop ! Là, vous allez créer des formes ici, avec dessiner des ellipses, par exemple. Et hop ! C'est parti ! Vous pouvez même choisir l'épaisseur. Voilà, on est sur l'épaisseur maximum. Ouh ! Beaucoup plus fin. Hop là ! Beaucoup plus gros. Hop ! Et voilà ! Donc, c'est le logiciel Journal++. Bien sûr, quand vous allez exporter le fichier, il faudra faire Fichier et enregistrer, exporter en PDF, pour garder le format PDF. Voilà pour le Excel Journal. Hop ! Ensuite, nous allons attaquer le thème principal, éducation. Hop là ! Alors, beaucoup de logiciels sont préinstallés. C'est-à-dire, logiciels, soit pour l'éducation, ou pour faire travailler votre mémoire et vos méninges. Nous avons, par exemple, le logiciel Blinken, qui est un logiciel pour mémoriser des tâches. Alors, vous choisissez votre niveau. Et alors là, c'est parti ! Il va falloir mémoriser les touches. Hop ! Alors, bien sûr, c'est infini. Il va falloir mémoriser les touches, jusqu'à ce que vous allez faire des erreurs. Voilà pour le logiciel Blinken. Blinken. Alors, vous avez compris le principe. Hop ! C'est parti ! Dans l'éducation, nous avons le logiciel J'ai Compris, qui est un jeu éducatif multi-activité pour les enfants de 2 à 10 ans. Alors, c'est très simple. C'est plusieurs logiciels qui sont préinstallés pour apprendre à utiliser le clavier et apprendre à utiliser l'ordinateur. Si je prends le petit chat qui se trouve ici, j'aurai des jeux et des animations pour utiliser le clavier. Clavier basique, par exemple. Applique sur une touche de clavier et observe le résultat. K, F, G, I, O, S, F. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. C'est pour les enfants, pour apprendre à utiliser le clavier. Alors, si le jeu vous intéresse, vous allez pouvoir l'activer ici avec le petit soleil. Alors, bien sûr, il existe plusieurs thèmes de jeu ici. Nous avons ici le petit tux pour apprendre les logiques, les beaux-arts. Ici, vous avez les beaux-arts et la musique, si vous voulez apprendre la musique que jouait du piano, par exemple. Clique sur les touches du clavier qui correspondent aux notes que tu vois et que tu entends. Hop là, c'est parti. Alors, voilà, vous avez compris le principe. Hop là. Et si le logiciel vous intéresse, vous pouvez ici le mettre en favori avec le petit soleil. Si je clique sur le petit soleil, il sera mis en favori. Je clique sur le soleil et le logiciel est rajouté ici. Joue du piano. Alors, ici, nous avons le petit cochon qui vous permet de faire des expérimentations aussi. Expérimentation, histoire, ici, géographie. ce sont des petits logiciels assez sympathiques à utiliser. Ici, nous avons le football, le labyrinthe, le petit mouton ici pour apprendre l'arithmétique, la numérotation, les mesures. Et ici, le panty panda qui va vous faire travailler vos ménages pour assembler des puzzles, reproduire des images. Hop. Et là, c'est pour l'alphabet, les lettres, les mots et le vocabulaire et la petite grenouille qui est présente ici pour faire des jeux de barres, des puissances 4 et vous pouvez même jouer aux dames et même aux échecs. Voilà pour le logiciel J'ai compris qui est présent ici. Page d'accueil de J'ai compris, https, j'ai compris.net. Hop. Un logiciel sympathique pour utiliser avec vos enfants. Dans éducation, nous avons bien sûr des logiciels un peu plus complexes comme Géogébra ici pour apprendre de la géométrie. Alors, je ne maîtrise pas tous ces logiciels mais vous pouvez les utiliser et les tester suivant vos besoins. Vous allez voir, c'est assez sympathique à utiliser. Hop. Vous voyez, vous pouvez faire de la géométrie ici. C'est assez... Alors, c'est assez complet comme logiciel, je pense. Hop. Ne pas sauvegarder. Ensuite, dans éducation, nous avons le logiciel le canagram pour faire des anagrammes. Alors, ce qu'il faudra faire de départ, c'est le configurer pour l'avoir en français. Sinon, vous avez des soucis pour trouver les mots. Alors ici, il est bien en français, donc pas de soucis, je vais pouvoir l'utiliser. Et puis là, je vais faire soit moi. Par exemple, il va falloir trouver l'animal qui se présente ici. Donc là, ça va être le lion. Hop. 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 Et voilà, j'ai gagné. Et là, ça va être un ours. Hop. 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 Et voilà, donc vous avez compris le principe. Il y a plusieurs exercices de présent. Il y a facile, il y a difficile, il y a la maison aussi qui est présente et il y a moyen. Voilà pour le logiciel le canagram. Hop là. Ensuite, donc éducation, nous avons Cabroche. Alors Cabroche, c'est un exercice de mathématiques alors qu'il est assez complexe. Donc je vous montre juste un aperçu. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre des exercices. L'anneau extérieur représente la fraction de gauche. L'anneau intérieur représente la fraction de droite. Donc ce sont pour faire des exercices. Pour le mode apprentissage, je se trouve ici. Hop là. Et les exercices se trouvent ici. Donc vous allez pouvoir faire de l'arithmétique, des comparaisons, des conversions, des nombres fixes, des factorisations. Vous voyez, c'est assez complet. Et là, vous avez les pourcentages. Voilà pour faire travailler votre mathématique. Hop là. Et je trouve que c'est le logiciel Cabroche. Ensuite, nous avons d'autres logiciels disponibles. C'est le logiciel Colibri. Office d'éducation technologie plateforme. Alors ça, c'est une plateforme technologique. C'est pour gérer sûrement votre classe. Mais je ne maîtrise pas trop ce logiciel. C'est le logiciel Colibri qui est préinstallé. Vous allez avoir des chaînes de disponibles et vous allez pouvoir gérer votre classe avec ce système. Mais je ne maîtrise pas du tout. Hop là. Ensuite, nous avons le logiciel 4 touches. Alors 4 touches, c'est un logiciel qui va vous permettre d'apprendre l'utilisation du clavier et de maîtriser une frappe rapide. Alors j'ai vu qu'il existait deux logiciels pour les touches du clavier. Donc si je prends l'exemple ici Démarrer la formation, vous allez voir, ça se présente comme ceci. Vous avez des exercices leçon numéro 1. Donc c'est parti. Par exemple ici, je vais lancer le logiciel. Le principe, c'est de taper les touches qui sont présentes à l'écran. Et bien sûr, vous allez avoir un temps défini. Je tape sur la touche Enter et c'est parti. Et là, il va chronométrer vos temps de touche et il va vous donner les bons exercices pour savoir si vous êtes rapide ou pas. Alors je ne suis pas très rapide au niveau des touches. Si vous faites des erreurs, bien sûr, il vous le signale. Et plus vous allez vous améliorer, vous allez voir la précision qui va s'afficher ici pour votre rapidité, les caractères par minute, le temps écoulé. C'est pour tester votre dactylographie. Alors j'ai vu qu'il existait un autre logiciel pour faire un petit peu la même chose. Mais attention, là c'est pour travailler la rapidité. Ici, nous avons un logiciel qui se trouve tout en bas qui s'appelle le Tux Tipping. Hop là ! Alors c'est pour les enfants aussi, mais vous allez avoir des leçons qui sont présentes ici. Si je clique sur leçon, alors la première chose à faire, c'est d'aller dans les options aussi, de régler la langue. La langue, ici vous avez plusieurs langues de disponibles, donc il faudra choisir la langue française bien sûr dans la liste avant de commencer les exercices French ici. Et ensuite, je reviens sur le menu principal dans les leçons qui sont disponibles ici, par exemple, les jours de la semaine. Alors je clique sur les jours de la semaine, je presse l'espace pour commencer la leçon, j'attends quelques secondes. Hop ! Alors attention, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc là il vous dit avec les doigts ce qu'il va falloir utiliser comme doigt pour les touches. Donc vous avez une indication ici pour apprendre à utiliser le clavier. Donc vous utilisez le bon doigt pour assurer sur la bonne touche. Hop ! Et c'est parti, ensuite à vous de suivre les indications. Alors vous avez compris le principe, ensuite on attaque le mardi et là c'est pareil, il faut utiliser le bon doigt qui est demandé. Donc ça demande un petit peu d'exercice mais c'est une méthode de travail pour utiliser son clavier. Voilà pour le petit exemple de cet exercice. Alors tant que nous sommes sur l'exercice ici de tipping, je vais vous montrer un petit peu les exercices qui existent. Cascade de poissons, alors c'est pour utiliser le clavier pour les enfants. Vous avez le mode facile ici. Les mois de l'année, les mots de singlet, les jours de la semaine, exercice de doigt. Alors je peux choisir moyen par exemple, les mois de l'année. Hop là ! Et là je vais taper juillet. Quand les exercices sont réussis, comme vous le voyez, le tix est assez rapide et il va manger les poissons que vous aurez gagné. Avec une petite animation à l'écran. Hop là ! C'est assez sympathique pour utiliser le clavier. Et voilà pour le petit exercice avec le tux. Hop là ! Et vous avez la description des comètes aussi qui est présente ici. Cascade, cadet, pilote. C'est parti ! Les mots de singlet. Hop là ! Il joue du laser pour trouver toutes les lettres que vous aurez réussi à taper. Alors, vous l'aurez bien compris, c'est pour les enfants, pour qu'ils s'amusent avec le clavier et l'ordinateur. Hop, voilà pour le petit exercice de tux tipping. Hop, quitté. Ensuite, dans éducation, nous avons tout un tas de logiciels. Alors, ça, c'est pour CatTurtle. C'est pour de la programmation. Hop là ! Donc, si vous aimez la programmation, c'est un logiciel que vous allez pouvoir utiliser pour apprendre à programmer. Alors, il y a des exercices qui sont préconfigurés. Je vais, par exemple, aller dans les exemples. Ici, j'ai le logiciel Flower. Alors, je vais lancer Flower ici. Donc, c'est le logiciel qui se trouve ici avec des paramètres qui ont été renseignés ici. C'est un petit programme qui est ici. Et je peux le lancer. Je vais faire exécuter. Hop là ! Et comme vous le voyez, vous avez une animation à l'écran. Alors ici, si je modifie le programme, ici, le 10, je vais le modifier par 50, par exemple. Hop là ! Et je vais relancer la programmation et on va voir ce qui va se passer à l'écran. Et donc, ça a modifié le programme. Donc, c'est le principe du logiciel. C'est pour apprendre à programmer. Hop là ! CatTurtle. C'est un petit logiciel de programmation. Dans l'éducation, nous avons aussi le logiciel Coward Quiz. Alors là, c'est pareil, c'est plutôt en anglais, mais nous avons aussi des exemples d'utilisation. Hop là ! Récemment ouvert, on va prendre exemple sur le French verbe ici. Hop là ! Et vous avez donc des mots qui sont en français avec la correspondance en anglais. Alors ici, j'ai des choix multiples par exemple. Hop là ! He will be ! Alors, ça va être par exemple il était... Votre réponse était il était et la réponse correcte était il serait. Et vous avez donc la question suivante ici qui s'affiche. There will be... Ils seront... Hop là ! Et je fais vérifier et là, votre réponse est correcte. Alors, nous avons des cartes aussi qui sont disponibles. You will be found. et nous avons des choix multiples. C'était beaucoup plus facile. Et nous avons un éditeur. Vous pouvez sûrement configurer votre propre quiz ici et puis l'enregistrer. A vous de tester ce logiciel. Dans éducation, nous avons donc le logiciel Minuet. Alors ça, c'est pour les fans de musique. Il va falloir bien écouter et assembler les accords. Vous avez par exemple les notes fondamentales ici et vous avez des petits exercices pour apprendre la musique. Démarrer par exemple le test ici. et c'est parti. Alors, soit c'est un accord majeur ou soit c'est un accord mineur. Donc, c'est à vous de voir par rapport à la musique que vous entendez. Hop là. Donc, si vous avez bon, c'est bien. Et si vous avez faux, il vous le dira bien évidemment. Hop, voilà, une petite erreur qui s'est glissée ici. Une autre petite erreur et vous avez un questionnaire 8 parmi 10. Hop, question 9 parmi 10. Voilà. Donc, c'est un logiciel pour la musique que vous allez pouvoir utiliser avec différents les intervalles, les intervalles ascendants, les secondes. Là, vous avez plusieurs exercices qui sont disponibles. C'est le logiciel Minuet. Ensuite, nous avons le logiciel OpenBoard. Alors ça, c'est un tableau pour les enseignants pour montrer ce qui se passe sur votre tableau. Alors ici, vous allez pouvoir rajouter bien sûr des stylets. Les stylets, c'est ce que vous avez présent ici. Et nous allons pouvoir rajouter des sons, des vidéos, des images et même des applications. Par exemple, si je prends l'application Compa qui se présente ici, hop, je vais pouvoir mettre un compas. Je vais pouvoir même l'agrandir ici, le compas, et tracer à l'écran. Donc le principe, c'est de le projeter sur un tableau. Là, je représente par exemple le compas. Je peux même rajouter un rapporteur ici, comme vous le voyez. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir agrandir ou diminuer mon rapporteur et l'orienter suivant les besoins. Hop, le rapporteur à l'écran. Vous avez même des équerres qui sont disponibles dans les outils. Hop. Et vous pouvez même rajouter une orlage pour avoir le temps d'utilisation du logiciel pour ne pas partir en retard. Hop, voilà le principe du logiciel. Vous pouvez donc écrire sur l'écran, bien sûr. C'est fait pour ça. C'est un écran. Vous allez pouvoir enjuster des pages ici. Hop, vous pouvez rajouter des pages. Hop, travailler sur la page secondaire. Et là, c'est pareil, vous pouvez rajouter des choses sur votre tableau. Vous pouvez même rajouter une calculatrice pour faire des calculs et pour montrer ce qui se passe sur votre tableau. Alors, c'est le logiciel Open Board. Alors, pour quitter, il faudra cliquer à droite ici et faire quitter. Dans éducation, nous avons d'autres logiciels qui sont disponibles. Le logiciel Step, simulation d'expérience physique. Alors, ça, je ne maîtrise pas trop, mais c'est un logiciel pour faire des expériences. Vous pouvez, par exemple, rajouter un ressort ici. Là, je vais rajouter un ressort. Je le sélectionne. Hop là, je peux rajouter un ressort comme vous le voyez à l'écran. Je peux donc rajouter aussi des barres comme ici. Des moteurs linéaires. Hop là, et des moteurs circulaires. Bref, c'est un petit logiciel pour faire des expériences. Et ensuite, vous allez pouvoir les simuler ici avec Exécuter. Alors, suivant ce que vous aurez fait à l'écran, il faudra bien faire la procédure pour pouvoir exécuter des exercices ici. Mais ce n'est pas un logiciel que je maîtrise. Donc, je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'est le logiciel Step. Hop là. Ensuite, nous avons le logiciel TuxMath pour les fans de mathématiques. Donc là, c'est plutôt axé sur les chiffres. Donc, c'est un logiciel aussi pour les enfants jouer en solo, par exemple. Donc là, le principe, c'est pareil. Il faudra bien choisir le menu français s'il y a un menu français. Hop là. Donc, école d'entraînement des mathématiques. Taper un nombre additionné de 1 à 3. Hop là. Donc, alors, attention à votre clavier. Que moi, j'ai un clavier avec un verrouillage numérique. Je n'ai pas de pavé numérique pour pouvoir activer les bons chiffres. Et là, c'est une addition. Donc, c'est à vous de trouver le résultat qui s'affiche tout en bas ici. Une fois que vous avez tapé sur le clavier, vous tapez Enter. Et voilà. Le laser est mis en action. Et là, c'est pareil. Vous allez vous valider pour chaque touche qui va s'afficher à l'écran. Hop. Donc, c'est un exercice pour les enfants pour les faire travailler sur les nombres. La mission de la flotte du commandant des maths. Alors, c'est un petit exercice. Première mission, qu'elle est prudent. Je suis tellement content que vous soyez venu. Alors, je passe par la touche échappe. Et round numéro 1. Et c'est parti. Il faudra valider les chiffres qui se présentent à l'écran avec la touche Enter. Alors, il faudra bien sûr être assez rapide. Hop. Vous avez compris le principe. Alors, nous avons fait le tour des logiciels d'éducation et nous allons passer à l'infographie. Alors, LibreCAD, LibreCAD, c'est un logiciel de système de SEO professionnel. Alors là, c'est pareil. Ça va être pour faire des schémas électriques et des petites choses comme ça. Je prends électro qui est présent sur la droite. Je prends les capaciteurs par exemple ici. Et là, vous allez pouvoir utiliser les petits schémas électriques qui sont présents sur la droite. Je fais insertion ici et voilà, je vais pouvoir représenter mode capaciteur qui se présente ici. Alors, c'est un logiciel qui doit être assez complet pour faire du dessin et de la CAO. Voilà pour le logiciel LibreCAD. Hop là ! Et je fais, dans l'infographie, nous avons le logiciel LibreOffice Draw, le logiciel Photo pour organiser vos photos et le logiciel La Visionneuse d'Image. Pour la retouche photo, vous allez pouvoir utiliser le logiciel GIMP. Ensuite, pour Internet, nous avons le navigateur Firefox et le logiciel Remina pour pouvoir connecter vos bureaux à distance et les manipuler. Ensuite, dans les jeux, nous avons une liste de jeux qui sont préinstallés. Blinken, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et nous avons aussi le logiciel Gebrani. Mettre votre logique d'expression, calcul mental et mémoire à épreuve en vous amusant. Hop là ! Donc, c'est un logiciel avec plusieurs systèmes ici. Nous avons les logiques, les calculs, les mémoires, les expressions. Si nous avons par exemple les logiques, vous allez avoir des logiques et des exercices à réaliser. Nous avons aussi les calculs qui sont présents ici et nous avons aussi la mémoire pour faire travailler votre mémoire. Préparez-vous à mémoiser les objets suivants. Vous mémoriez les objets et il va vous donner derrière un petit exercice à réaliser. Hop là ! À vous de compléter les images. Hop là ! On va finir la partie et nous avons aussi les expressions. Lequel des mots suivants n'appartient pas au groupe ? Réponse A, B, C, D ou D. Olive, noix, châtaigne, noix de macadamua. Alors, je vais dire olive par exemple et félicitations ! La réponse est A. C'est la seule qui n'avait pas de coque. Et voilà un petit peu les exercices qui sont proposés dans Gbrain. Hop là ! Ensuite, dans les mini-jeux qui sont installés, j'ai compris ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons le logiciel Canabraim qui est représenté encore ici et le logiciel Catomic. Catomic, c'est un petit logiciel qu'il va falloir utiliser. Alors, nous allons faire le niveau précédent qui est le premier niveau et là, c'est pareil, il va falloir assembler les pièces qui sont présentes ici et vous les sélectionnez avec la souris. Hop ! Je sélectionne le module qui se présente ici et je vais pouvoir l'envoyer. Hop ! Là, je vais choisir le module qui se trouve ici. Hop ! L'envoyer tout en haut. Alors, c'est pareil, il va falloir organiser votre petit module pour qu'il soit bien affiché du bon côté car on voit que les connecteurs, il y a des connecteurs sur les côtés, il faudra les mettre au bon endroit. Et voilà, niveau terminé, ce sont des petits exercices à réaliser. Hop ! Je reviens sur le niveau précédent. Hop là ! Donc ça, c'était le logiciel Katomic. Alors, nous avons aussi le logiciel Labi. Labi, c'est pour apprendre à programmer avec des fourmis. Alors, c'est un logiciel pour apprendre la programmation. Donc là, il va falloir maîtriser un petit peu mais c'est assez sympathique sûrement à utiliser une fois que vous maîtrisez la programmation. Alors, certains logiciels sont assez longs à lancer, il faudra être patient mais ça demande un petit peu de ressources a priori car ils ont un petit peu de temps à démarrer. Voilà, le logiciel a été lancé. Il suffit ensuite de l'océlet, c'est du langage C. On peut faire start ici et vous allez avoir une programmation à réaliser. Le programme se trouve sur la droite ici comme vous le voyez et ça va activer la petite fourmi qui se trouve ici. Donc, si vous faites exécuter, hop, vous faites lire le programme et vous voyez la souris, la fourmi va se déplacer et va activer certaines choses. Voilà pour le logiciel Labi. Il y a sûrement des exercices assez difficiles à réaliser. Hop là, dans les jeux nous avons d'autres logiciels. Le logiciel Majong, ça vous connaissez. Le logiciel Minotest aussi. Le logiciel Minotest mais bon, je ne sais pas comment fonctionnent tous ces logiciels. Et nous avons le logiciel de Monsieur Patate. Alors ça, je maîtrise un petit peu mieux. Donc, vous avez des choix de configuration. Pour Monsieur Patate, c'est celui-ci. On peut lui mettre un petit chapeau. Hop là, vous voyez, je peux lui mettre des petits yeux. Hop. Hop. On peut lui mettre une petite canne. Hop là, voilà. Fleur. Alors, vous avez compris le principe du logiciel et on peut bien sûr aller faire une pizza ici. Hop. Et voilà. Voilà pour le principe du logiciel de Monsieur Patate. Dans les jeux que nous avons présents ici, nous avons aussi le Pantobi, le Quadra Passaï, le Solitaire et le Sudoku. Alors, les jeux, on va passer. Nous allons passer aux outils systèmes qui sont présents sur cette distribution. Nous avons bien sûr les applications au démarrage, choisir les applications à lancer à la connexion au démarrage de l'ordinateur. Mais bon, c'est un petit peu complexe puisqu'il va falloir faire ajouter et trouver le nom du logiciel, la commande à exécuter. Donc, ce n'est pas trop le principe d'utilisation que j'aime faire avec l'ordinateur. J'aime faire quelque chose de beaucoup plus simple que ce système pour lancer des applications. Alors, vous avez accès au GCLR de mise à jour ici. Ça, c'est assez pratique de l'avoir directement dans les menus. Alors, juste pour information, c'est le logiciel que j'utilise au quotidien. C'est la Zorin OS version Core et je la trouve assez pratique d'utilisation. Maintenant, ça fait quelques mois que je l'utilise. Elle est très stable et très rapide et je la trouve très fonctionnelle. Donc, pas de souci avec cette distribution. Pour moi, ça me convient parfaitement. Alors, dans les logiciels de Zorin, il faudra laisser les codes cocher ici. Le serveur que j'utilise, c'est toujours le serveur France. Je suis sûr qu'il est toujours disponible. Dans les autres logiciels, la particularité de la Zorin OS, c'est qu'elle utilise beaucoup de PPA mais c'est des PPA de Zorin. C'est Zorin qui gère ses PPA donc pas de souci avec ses PPA. Je n'ai rencontré aucun problème avec ce système. Donc, plusieurs PPA qui sont préinstallés, bien sûr, il ne faudra pas les toucher. Les mises à jour, j'ai laissé la configuration d'origine. Alors, ce qu'on peut modifier, c'est télécharger, télécharger automatiquement et à ce moment-là, il vous enverra un message pour l'installation. C'est ce que je fais de préférence. Je fais télécharger automatiquement et c'est moi qui valide l'installation. Mais vous pouvez laisser cocher, télécharger et installer automatiquement. C'est à vous de voir comment gérer votre système. Mais le principe, c'est de laisser les mises à jour se faire au fil du temps. Ensuite, les authentifications, ce sont les clés qui servent pour l'échelle des PPA qui sont ici. Et nous avons bien sûr les pilotes additionnels. C'est là que vous allez retrouver si vous avez les pilotes propriétaires sur votre ordinateur pour gérer votre carte son, votre carte vidéo, les cartes Bluetooth ou les cartes Wi-Fi. C'est là que sont les pilotes additionnels s'il y a besoin de pilotes propriétaires pour gérer votre ordinateur. Dans les outils système, nous avons bien sûr le logiciel H-TOP que j'ai installé en version Snap et en version Deb. Alors, utilisez plutôt la version Deb. C'est celle qui sera normalement la plus efficace car il y a un petit souci sur la version Snap. Ensuite, nous avons la Logitech. Alors, la Logitech, elle est complète. c'est ça qui est intéressant sur ce système, sur la Zorin OS par rapport à une Ubuntu de base. Là, nous avons accès à tous les logiciels. Si je tape KZN Live, là, j'ai le logiciel qui est disponible. Si je prends le deuxième qui est présent ici, je vais donc aller dans la liste à droite et là, j'ai la version Snap, la version Flatpak et la version Deb qui est présente. Alors, comme souvent, un petit peu, c'est un peu le bazar dans ces Logitech, mais là, c'est la même chose. Vous allez retrouver les Flatpak et puis ici, la version Deb. Donc, à vous de voir laquelle installer, sachant que les Flatpak et les versions Deb, ce sont des logiciels assez conséquents et qui prennent un petit peu de place, mais l'intérêt des Flatpak et des Snap qui sont toujours à jour, c'est toujours la dernière version qui sera installée sur votre système. Par rapport à une version Deb, si je prends la version Deb, ici, nous sommes en version 21.12. Hop, si je prends la version, ici, nous sommes en 4.19. Ce n'est pas du tout les mêmes versions qui sont utilisées en Point Deb et en Snap ou en Flatpak. Donc, très bonne Logitech. Moi, je l'utilise au quotidien, c'est de Logitech et je n'ai pas de soucis avec. Dans les outils systèmes, nous avons le logiciel qui est présent ici qui est le menu principal. Alors, le menu principal, c'est ce que nous avons ici, bien sûr, et vous pouvez le configurer. Si je prends l'exemple des accessoires ici, hop là, dans les accessoires, je peux rajouter, par exemple, la calculatrice. Je rajoute la calculatrice dans les accessoires et là, si je vais dans le menu maintenant, dans les accessoires, je vais avoir présent la calculatrice. Hop là, donc c'était pour vous montrer le logiciel ici de configuration qui est présent. Alors, nous avons un accès direct aux paramètres ici. Bon, ce sont les paramètres de GNOME, donc rien d'exceptionnel. Vous allez retrouver la même configuration que sur votre ordinateur si vous utilisez déjà GNOME. C'est ce que j'utilise de préférence. Alors, nous avons un accès pour les applications par défaut. C'est là que vous allez pouvoir configurer les logiciels par défaut à utiliser. Donc, si vous voulez utiliser plutôt VLC, hop, vous cliquez ici, VLC, et puis ce sera VLC qui sera utilisé lorsque vous cliquerez sur une vidéo. ensuite, nous avons un accès direct ici au pilote additionnel. C'est le même raccourci que nous avons vu tout à l'heure. C'est l'onglet qui se trouve ici, pilote additionnel pour les pilotes propriétaires que vous avez sur votre ordinateur. Ensuite, le menu qui fait pour la visite est présent ici. C'est le menu qui se trouve ici, visite, c'est le logiciel qui vous permet de configurer l'ordinateur dès le démarrage. Zorin Apparence, nous l'avons vu, c'est le logiciel qui sert à configurer les thèmes de votre bureau qu'il faudra faire dès le départ pour éviter d'avoir tout refaire ensuite. Le Zorin Connect est présent et pré-installé sur le système. Voilà pour la liste des logiciels pour les outils système et vous avez des logiciels ici de programmation. Alors, nous avons Builder ici qui est présent. Construisez du logiciel pour GNOME. Alors, c'est sûrement un logiciel de programmation ici qui vous permet de programmer des choses. Là, nous avons le logiciel Machine qui est en VALA. Là, nous avons Builder qui est en Python. Là, nous avons l'agenda qui est en C. L'horloge qui est en VALA. Alors, c'est sûrement pour faire de la programmation. Je ne vais pas aller plus loin car je ne maîtrise pas du tout la programmation. Mais vous avez vu un petit peu le principe. Je pense que ce logiciel va vous permettre de programmer certains logiciels. Hop ! Pour la programmation, nous avons aussi le logiciel de Fritzing Create Circuit Online Print Board. Ah oui, d'accord. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire des petits montages électriques. vous mettez une platine d'essai. Par exemple, vous avez une platine d'essai. Ici, sur la droite, vous avez les composants et vous allez pouvoir faire vos montages. Hop ! Là, vous voyez, je mets une petite résistance. Je peux mettre une petite LED ici de présent et sûrement, vous allez pouvoir faire des raccordements avec ce système. Vous pouvez mettre aussi des potentiomètres. Je crois que c'est un potentiomètre, celui-ci. Ici, c'est un petit bouton. Hop ! Et voilà, vous pouvez faire des petits exercices comme ça et nous avons des choses disponibles ici. Hop ! Là, vous avez même des modèles d'Arduino, Arduino Board. Hop là ! Vous avez des choses de présentes ici. Vous avez des cartes Arduino qui sont pré-programmées sûrement. C'est pour faire des exercices pour faire des montages. Hop là ! Là, il charge la liste des cartes qui sont disponibles. Vous avez plusieurs cartes qui sont disponibles ici et vous avez la vue en schéma électrique ici. C'est ce que j'ai fait au niveau du montage et vous avez des circuits imprimés qui sont présents ici pour pouvoir faire des montages. Alors, à vous de tester ce petit logiciel. Comme vous avez vu, il est assez pratique d'utilisation et assez facile à utiliser. Hop là ! Pour la programmation, nous avons Binder, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et nous avons aussi le logiciel Scratch. Imagine le programme cher ! Alors ça, c'est un logiciel aussi pour faire de la programmation et pour apprendre à programmer. C'est plus pour les enfants celui-là, c'est plus pour découvrir la programmation mais je ne maîtrise pas la programmation donc on va juste passer assez rapidement mais vous avez des tutoriels ici qui sont présents a priori. Prise en main, les anime, une image d'un monde, fait de la musique, crée une histoire. C'est un logiciel pour faire de la programmation. Hop ! Donc vous avez des exercices à réaliser et vous voyez avancer de 10 pas tourner à droite de 15 degrés c'est pour apprendre un petit peu la logique pour la programmation. C'est le logiciel Scratch. Bien sûr, tous ces logiciels que je vous présente sont disponibles dans Logitech et vous pouvez facilement les installer sur votre distribution. Ensuite, nous avons 6 profs, profilage d'une application de tout un système. Alors, c'est un logiciel pour les professeurs pour savoir un petit peu comment gérer l'installation qu'ils ont fait et réalisé sur leur système. Hop là, je peux collecter des données pour par exemple la calligraphe, la CPU usage et les applications utilisées. Je peux mettre l'utilisation des disques, je fais collecter, je fais un mot de passe et puis là, il va enregistrer tout le système pour savoir comment il est mis en charge. Je vais le mettre pendant quelques secondes. je fais un stop recording ici. Hop là ! Et là, vous avez tous des chiffres qui sont enregistrés, un CPU, fréquence, stat stretch, compteur, disque reader et vous allez pouvoir voir si vous avez une surcharge sur votre système. Hop là ! Voilà pour 6 profs. Pour la programmation, c'est fini. Nous allons maintenant aller dans les sciences. Dans les sciences, vous avez GNU, Octave, environnement de programmation interactif pour le calcul numérique. Hop là ! Alors là aussi, je pense que c'est un logiciel de programmation. Vous allez pouvoir utiliser ce logiciel mais il y aura sûrement des fichiers à charger. Là, je n'ai pas de logiciel à vous montrer. Vous avez des débogages avancés d'un pas. C'est des logiciels pour faire de la programmation. C'est le logiciel Octave. Ensuite, pour les sciences, nous avons KAlgebra. Hop là ! Alors, KAlgebra, c'est un traceur et un résolveur d'expression mathématique. Alors, je vous laisserai vous amuser avec ce logiciel. Vous pouvez faire des graphes 2D, vous pouvez faire des graphes 3D et vous avez aussi ici un dictionnaire de disponibles. Ça, c'est pour faire de la géométrie, je pense. Hop là ! Je vous laisserai vous amuser avec ce petit logiciel KAlgebra. Hop là ! Nous avons ensuite un logiciel, un KIsium, tableau périodique des éléments. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent savoir un petit peu les éléments. Si, par exemple, je prends un exemple ici du cuivre, c'est seulement celui-là, le cuivre, c'est U. Donc, vous avez des informations ici sur le cuivre. Et si vous cliquez à l'intérieur, vu d'ensemble des données, vous avez le modèle atomique, modèle de l'atome, les isotopes ici, les divers spectres qui sont présents. Vous avez des informations sur le spectre du cuivre. Hop là ! Et les informations supplémentaires ici pour ce tableau qui est présent ici. Si je prends aussi le fer qui doit être présent ici, hop là ! Vu l'ensemble des données, la température de fusion, point d'ébullition, modèle de l'atome, les isotopes, là c'est le même principe. Vous avez tout le tableau des éléments qui est présent ici. Vous pouvez choisir le modèle des couleurs, mettre en monochrome ou bien en bloc iconique ici. Vous avez les blocs par éléments ici. Bon, c'est un logiciel bon à utiliser avec modération. Hop là ! Pour les sciences, nous avons aussi KDE Marble, navigation et cartes. Alors là, vous avez la planète et la sphère où vous allez pouvoir naviguer sur la planète Terre ici avec ce logiciel, zoomer à l'intérieur, faire des itinéraires et faire des petites recherches à l'intérieur. Bon, c'est pas très très performant mais bon. Vous avez la vue au mois de décembre ici qui est présente. Hop là ! Ça, c'est la mue au mois de décembre. La température au mois de juillet. Hop ! Dans la liste, vous avez sûrement plusieurs choses de disponibles. Les précipitations en décembre. Carte politique aussi qui est présente ici. Ça peut être intéressant à explorer ce petit logiciel. Hop ! Vous avez un atlas. Hop ! Voilà ! Donc, n'hésitez pas à consulter ce logiciel. Vous aurez sûrement à prendre des choses sur cette petite planète Terre. Hop ! Ensuite, dans les sciences, nous avons le Stellarium. Alors ça, c'est pour explorer les étoiles. Alors, avec le menu qui se trouve tout en bas ici, je peux passer en mode jour ou en mode nuit. Donc, c'est pour explorer les étoiles. Donc, vaut mieux être en mode nuit. je vais pouvoir choisir une étoile ici. Hop ! Je vois que c'est Vénus et je vais pouvoir choisir des binoculaires ici pour aller voir explorer Vénus. Donc là, pour ceux qui sont passionnés d'astronomie, c'est un logiciel sûrement sympathique à utiliser pour voir les étoiles. Hop ! Vous allez pouvoir utiliser différentes optiques ici, je pense, avec le logiciel qui est présent ici. Hop ! Les oculaires qui sont présents. Et là, vous allez pouvoir choisir le général, les oculaires, les lentilles, les capteurs, les télescopes. Un petit logiciel assez sympathique à utiliser pour explorer les étoiles et comprendre un petit peu l'espace. Ensuite, dans les sciences, nous avons fait le tour des sciences. Hop là ! Et nous allons voir un petit peu ce qui est présent dans le son et vidéo. Dans le son et vidéo, nous avons Audacity. C'est le logiciel que tout le monde connaît normalement. C'est pour gérer un petit peu les sons et pouvoir les modifier et les rectifier. Ça, c'est Audacity qui est préinstallé par défaut. Ensuite, nous avons Brazero pour copier des CD ou des DVD. Cheese, c'est pour la caméra qui se trouve ici sur mon ordinateur pour avoir la webcam pour la maîtriser. Ensuite, nous avons MuseCore.3 Hop ! Gravure de partition musicale. Pour ceux qui sont passionnés de musique, vous pourrez utiliser ce logiciel sûrement pour faire des partitions et jouer de la musique que nous avons. les clés, les armatures ici qui sont présentes sur la droite. Et vous allez sûrement pouvoir lancer de la musique et faire une composition ici avec le logiciel qui se trouve ici. Mais je ne suis pas très musicien, donc ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre grand-chose ici. Hop ! Donc, c'est un logiciel qui s'appelle MuseCore.3. Dans son et vidéo, nous avons d'autres logiciels. Le logiciel PTV, c'est pour faire du montage vidéo, le logiciel Rhythmbox pour gérer et organiser votre musique, son, le recordeur pour enregistrer le son, et dans la liste, le logiciel vidéo et bien sûr vos costumes que j'ai préinstallés pour enregistrer cette vidéo. Dans les utilitaires, nous avons l'analyseur de disques. Hop là ! Donc, ce logiciel est assez intéressant pour savoir un petit peu comment est utilisé votre espace DIC sur votre ordinateur. comme on peut le voir ici, l'espace DIC commence à bien se remplir au niveau de la partition système. Hop là ! Donc, comme la partition système, on ne peut pas trop la modifier puisque ce sont des logiciels système qui sont installés sur cette partie. Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre dossier personnel qui est présent ici. Dans votre dossier personnel, ce sont vos données personnelles qui sont présentes et on voit bien l'architecture des documents qui sont présents ici. On voit bien que celle qui prend le plus de passe, c'est celle-ci. Hop ! C'est l'espace vidéo qui commence à se remplir. Ensuite, nous avons un autre espace qui commence à se remplir. C'est son et bruitage. La musique aussi qui commence à se remplir. Vous avez une architecture ici qui est assez facile d'utilisation pour voir un peu comment est utilisé votre espace disque. Dans les utilitaires, nous avons bien sûr la calculatrice. Alors bien sûr, la calculatrice, si je la lance, si je fais un clic droit, hop là ! Je vais pouvoir l'ajouter au favori pour l'avoir en bas dans la barre de tâche. Hop là ! Voilà ! La calculatrice a été rajoutée au favori. On peut bien sûr l'ajouter au bureau pour l'avoir sur le bureau. L'enlever des favoris et pour afficher les détails. Bon, nous avons le logiciel qui se lance pour savoir en quelle version nous sommes. Nous sommes en version d'EM sur ce système. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi le lancer. Ensuite, dans la liste des utilitaires, nous avons les caractères. Ça, c'est un petit logiciel assez sympathique. Si vous voulez rajouter des petits émoticônes dans vos courriers. hop là ! Vous avez différents émoticônes qui sont disponibles. Les animaux et la terre, la nourriture, les activités, les voyages et les lieux, les objets, les symboles, les drapeaux. Bref, une liste d'objets qui sont disponibles ici. Si je veux avoir le petit circus ici qui est présent, je fais copier le caractère et je vais lancer un logiciel comme dans la bureautique comme LibreOffice. Hop là ! J'ai copié le caractère. Ensuite, je fais CTRL-V tout simplement. J'ai le caractère qui est présent ici. Si je veux chercher d'autres caractères dans la liste, la tour Eiffel, je fais copier le caractère et ensuite, je peux le copier tout simplement. Hop là ! Voilà comment s'utilise le logiciel caractère. Ensuite, dans les utilitaires, nous avons quel logiciel disponible, le dictionnaire, ça je vais passer, le gestionnaire d'archives, les journaux, le moniteur système qui est présent et préinstallé. Alors ça, c'est une version qui est préinstallée souvent sur les distributions pour monitorer un petit peu votre système. Là, on peut voir la mémoire utilisée. Alors, je le compare à Htop par exemple qui est présent ici. J'aurais une petite différence. ce n'est pas toujours les mêmes valeurs qui sont utilisées et affichées sur les systèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser le même logiciel quand vous faites des tests pour voir toujours les mêmes comparaisons. Donc, vous avez la consommation mémoire. Ici, je n'ai pas d'espace d'utiliser au niveau du swap. Pas de consommation du swap. J'ai quand même 16 gigas de libre pour utiliser ce système. Hop là. Et là, vous avez les systèmes de fichiers dont vous voyez qu'il est monté. Le système, la partition système elle est montée. Le boot EFI aussi est monté puisque j'utilise le mode EFI pour mon ordinateur et la partition home ici pour l'instant qui est très peu utilisée. Dans les utilitaires, nous avons donc d'autres logiciels. le numériseur de documents c'est pour scanner vos documents, les polices, les sauvegardes. Donc, si vous voulez faire des sauvegardes assez simplement, je vous conseille d'utiliser aussi ce logiciel qui s'appelle DéjàDump. DéjàDump, c'est le logiciel qui est souvent préinstallé sur les distributions pour sauvegarder vos documents. A vous de le configurer pour faire des sauvegardes assez régulières de vos documents. Voilà pour le test que je voulais réaliser pour cette Zorin version éducation. Je voulais voir un petit peu la différence avec ma Zorin OS version core. Pas de grosse différence sur le système à part les logiciels qui sont préinstallés par défaut et qui sont orientés plutôt à l'éducation. Je vous dis qu'à nouveau et à bientôt pour une prochaine vidéo.